Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, c'est le TechSamaShow 95, 96, je ne sais plus, il ne faut pas que je rentre. Je manque d'ailleurs l'épisode 100, j'oublie à chaque fois de vérifier le numéro d'épisode, mais dans tous les cas, commençons pour les news de la semaine. Première news, et je commence par une news un peu hardware, pas très compliquée en réalité, mais c'est juste pour vous indiquer que AMD a officiellement programmé une conférence lors du Computex. Le Computex est un événement qui se passe, et j'ai la date ici, entre le 28 et le 1er juin, donc 28 mai et le 1er juin plutôt. Et en gros, cette conférence aura pour but, selon AMD en tout cas, de présenter la nouvelle génération de processeurs Ryzen, donc les Ryzen 3000, et ainsi qu'apparemment, ce n'est pas 100% confirmé, mais peut-être les cartes graphiques de prochaine génération d'AMD. Donc ça, on verra bien. Donc, pour ceux justement qui se demandaient quand est-ce qu'arrivent les prochains processeurs Ryzen, pas tout de suite. Donc là, vous pouvez partir pour un petit deux mois, et là, c'est la présentation officielle, évidemment, les reviews arriveront après, la sortie arrivera certainement après. Donc, moi, je vous dirais, pas de sortie justement avant au moins cette conférence-là, donc un petit peu de patience. Autre news, c'est au niveau d'Apple, qui... Alors, si vous ne savez pas, Apple avait teasé depuis 2017, si je me souviens bien, le AirPower. Le AirPower devait être une sorte de chargement sans fil meilleur que le chargement sans fil. L'un des problèmes que justement Amazon voulait régler... Amazon... Apple voulait régler, pas encore Amazon, c'est qu'ils voulaient faire en sorte que quand vous mettez un téléphone pour recharger, des fois, vous devez bien le mettre sur le pas de rechargement sans fil. Si vous êtes un peu trop excentré par rapport au centre, ça ne marche plus. Si vous êtes un petit peu pas forcément dans un bon sens, ça peut ne pas marcher aussi. Et ils voulaient justement régler ce problème-là. Leur solution toutefois pour régler ce problème, c'était d'utiliser juste plus de coils. Donc, vous avez des coils qui sont juste des bobines de cuivre, vraiment, c'est ça. Ces coils permettent de tout simplement générer l'induction, vraiment, qui permet de recharger le téléphone sans fil, donc. Et le problème que voulait justement régler Amazon, c'est... Amazon, pourquoi je n'arrête pas de dire Amazon ? Apple, c'était de mettre plus de coils. Juste, ils en mettaient plein partout. Comme ça, peu importe où vous mettez le téléphone, il y a toujours un coil suffisamment prêt pour justement recharger le téléphone. Donc, vous n'avez plus ce problème de proximité. Le problème derrière ça, c'est qu'un coil, c'est pas juste... Vous mettez une bobine de cuivre à un endroit, c'est bon. Il y a un contrôle derrière. Il faut que l'électricité qui passe dedans, le champ électromagnétique que vous créez justement pour recharger par induction le téléphone, doit être parfaitement réglé. Il doit être réglé en tandem avec le téléphone aussi, c'est très important. Et bien souvent aussi, il y a des questions d'orientation pour bien le mettre correctement. Et le problème, c'est que ça demande pas mal de capacité d'engineering. Donc, c'est assez complexe à faire. C'est même pour ça d'ailleurs que ça n'a pas trop été utilisé jusqu'à maintenant. C'est que c'est assez complexe à faire. Et les meilleurs chargements sans fil, selon beaucoup de gens que j'ai pu voir qui en parlaient, ont jusqu'à 5 coils. Donc, c'est-à-dire 5 bobines de cuivre quelque part dans le pad pour recharger. Et c'est déjà pas mal ça. C'est déjà complexe à mettre en place. Ça coûte cher évidemment parce que le cuivre coûte cher. C'est déjà pas mal. Apple voulait en mettre 30. Donc oui, vous vous doutez bien que là, déjà beaucoup d'acteurs dans le milieu étaient très sceptiques. Mais beaucoup de gens avaient dit, mais non, c'est un peu, ils y arriveront. Finalement, ben pas vraiment. Et oui, finalement, ils ont abandonné le projet. Donc, ils ne sortent même pas au final un pad de chargement sans fil plus simple, avec peut-être 5 coils justement, ou même 6. Parce qu'ils veulent vraiment avoir le meilleur pad de rechargement sans fil possible. D'ailleurs, leur but, c'était de faire en sorte que vous puissiez recharger 3 appareils en même temps, même plus certainement, en les posant juste n'importe où sur la surface comme vous voulez. Mais ce n'était juste pas possible. Il y avait aussi d'autres problèmes. Pour information, il y avait un problème de chauffe. Avoir autant de coils qui sont tous, du coup, ils doivent être en partie actifs évidemment. Ça requirait énormément d'électricité. Cette électricité finit sous forme de chaleur parce que c'est la recharge par induction. Donc, le principe derrière, c'est vraiment vous bombarder d'électricité ce coil pour générer un champ suffisamment puissant pour recharger un autre coil qui est dans le téléphone. Et le truc, c'est que vous avez énormément de pertes d'énergie parce que ça part dans les airs et ça fait beaucoup de chaleur en fait. Donc, avec évidemment 30 coils, imaginez la quantité de chaleur. Surtout, si vous avez déjà rechargé un téléphone sans fil, imaginez la chaleur que ça peut faire parce que déjà en sans fil, avec des téléphones comme ça, c'est déjà chaud. Alors là, ce serait juste, à mon avis, incroyablement chaud. Donc, ouais, ils ont juste abandonné. C'était bien dans l'idée. Je veux dire, c'était un concept qui était intéressant, mais ce n'est pas possible au niveau de l'exécution. Pour ceux qui se demandent, hey, j'aimerais avoir un pad de chargement sans fil. Il y en a plein d'autres qui existent. Il y a même un concurrent justement fait pour Apple qui a été fait. C'est genre un qui n'est pas trop mal designé. Vous pouvez mettre votre téléphone, votre Apple Watch et tout ça. Il est plutôt bien designé. Apparemment, il est en rupture de stock depuis l'annonce de l'arrêt de l'AirPower parce que tout le monde l'a acheté. Donc, ma foi, tant mieux pour eux. Et tant pis pour Apple. Voilà, c'est fini. Ensuite, en parlant de produits qui étaient assez hypés et révolutionnaires, Google Duplex. Vous avez dû le... Si vous vous en souvenez, Google Duplex, c'était la fonctionnalité de Google. C'est la fonctionnalité de Google, je devrais dire. Ce n'est pas comme Apple où c'est fini. Qui vous permet de dire à votre assistant Google de faire... Alors, je ne vais évidemment pas faire exprès d'activer votre assistant, donc je vais faire une autre phrase. C'est genre, hey Google, est-ce que tu peux me réserver un restaurant ? Restaurant pour 7 heures du soir. Et genre, vous pouvez d'ailleurs dire le nom du restaurant, c'est même assez important. Et juste, Google va appeler le restaurant pour vous et le réserver. Alors, c'est en cours d'arrivée, ça va arriver d'ailleurs, Google Duplex. Ça va même arriver sur iPhone et sur la plupart des téléphones Android. Il me semble que c'est juste disponible pour la langue anglaise pour le moment, ce qui semble logique. Mais c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a d'ailleurs la vidéo ici, si on veut revoir à quoi ça ressemble. Mais bon, je pense que vous avez tous vu la première vidéo sur le sujet. Il y a déjà des personnes qui avaient déjà un peu testé d'ailleurs Google Duplex sur des versions bêta et tout ça. Et ça marche plutôt bien. Mais il y a clairement des limitations qui font que c'est intéressant. Mais ce n'est pas aussi intéressant que, évidemment, la promotion Google qui est en mode, regardez, vous pouvez juste dire à notre assistant d'appeler n'importe quel restaurant et puis il est réservé pour vous. Et il ressemble à un robot. Déjà maintenant, d'ailleurs, l'assistant Google précise qu'il est un assistant Google. Donc, il va dire au restaurant, hey, c'est l'assistant Google, j'appelle pour une certaine personne pour réserver un restaurant pour cette heure-là et tout ça. Donc, ça, ils ont gardé. Par contre, ce qu'ils ont rajouté, par contre, ce qu'ils ont gardé, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont gardé les tics de langage de l'assistant Google. Donc, par exemple, l'assistant Google fait, par exemple, oui, alors, attendez, je regarde. Vous voyez ce genre de tics de langage qu'un assistant, enfin, en tout cas, un robot ne devrait pas avoir. Il ne devrait pas hésiter sur ces mots. C'est un robot. Il devrait juste les sortir directement. Donc, c'est un peu perturbant qu'ils continuent de garder des trucs pour donner l'impression que c'est un robot, mais au final, qu'ils précisent au tout début, hey, je suis un robot, je suis l'assistant Google, j'appelle pour un client. Donc, oui, c'est un petit peu particulier, mais bon, à voir. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Je sais bien que certaines personnes seraient dérangées. Il y a même des gens qui disent qu'apparemment, vu que maintenant, il indique qu'il est clairement un robot, des business vont raccrocher directement. Je ne suis pas totalement convaincu parce que ça veut dire que si vous raccrochez, vous raccrochez à quelqu'un qui voulait réellement réserver votre restaurant ou autre chose. Donc, oui, ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais bon. On verra bien ce que ça donnera quand ce sera disponible en français. Ça va prendre encore, mon avis, un petit peu de temps. Ils ont un petit peu plus de mal avec la langue française, j'ai l'impression, Google, ce qui est forcément logique. Ils ont beaucoup moins d'ingénieurs qui parlent français, mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça donne. Après, évidemment, il y a aussi le truc qui fait toujours peur. C'est imaginer si une société met la main sur ce genre de technologie pour faire des pubs ou autre chose. Ça fait assez peur quand même. Bon, OK, en vrai, je ne pouvais pas parler de Google sans parler aussi d'un produit aussi que eux aussi ont annulé comme le Airborne d'Apple. C'est Google Inbox. Google Inbox que j'adorais, qui était donc un client mail pour Google, qui était d'ailleurs disponible partout. Et ce qui était bien avec Inbox, c'est que j'aimais bien l'interface, c'était clean et tout ça. C'est même cette interface-là qui introduit la possibilité de snooze, donc de mettre des rappels pour les emails et tout ça. La possibilité juste d'appuyer sur un bouton terminé pour juste les archiver. Donc, ça fait tellement plus propre. Il y avait aussi des trucs de catégorisation, vous voyez, pour faire tout catégoriser. Donc, si vous avez des mails en rapport avec tout ce qui est social, les mettre ensemble et tout ça. Il y avait vraiment pas mal de trucs qui étaient intéressants sur, justement, Google Inbox. Comme vous pouvez voir, il y avait juste... L'interface était bien foutue en réalité. Beaucoup de gens même avaient dit que c'était franchement un très bon client mail. Mais oui, Google l'arrête. Voilà. Il y a d'ailleurs plusieurs sujets sur la chose que Google commence à un petit peu commencer. Il y avait un article d'ailleurs sur Ars Technica là-dessus. C'est que Google commence un petit peu à... Je vous pose la question, en fait. En fait, à force de voir Google juste être en mode « Ah, on a sorti Inbox ! » Et puis, deux ans plus tard, être en mode « Ah, c'est fini ! On arrête ! » Ils ont fait la même chose avec Google Allo. Il y a aussi Google Hangout qui va bientôt finir. Est-ce qu'à force, vous, ça ne vous... Est-ce que vous n'êtes pas en mode « Ben, j'ai pas envie d'utiliser un service Google parce que si bien, il va finir dans deux ans, en fait. » Personnellement, c'est de plus en plus le cas. Encore, avec Inbox, l'avantage, c'est que c'était juste une interface pour utiliser vos mails. Donc, je n'ai rien vraiment perdu, vous voyez. D'ailleurs, maintenant, si vous allez sur Inbox.Google, ça vous ramène sur Gmail directement. Et Gmail a été mis à jour pour, en partie, intégrer des fonctionnalités d'Inbox. Donc, ça va encore. Mais oui, il y a un moment, on pourrait se poser la question et être en mode « Hé, vous êtes un peu ennuyant, Google, de juste sortir plein de trucs et juste arrêter de supporter tout parce que je ne sais quelle raison. » Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes utilisaient comme Inbox. Mais j'ai juste l'impression, en fait, que comme Inbox n'a pas dépassé en utilisateur Gmail normal, ils se sont dit « On va garder Gmail, au revoir Inbox. » C'est vraiment ça. Donc, oui. Google, au lieu de lancer 300 000 projets, peut-être juste « Mettez à jour vos projets existants correctement. » Ce serait vraiment bien. Bon, ils l'ont fait en partie avec Gmail, du coup. Mais oui, ce serait bien que vous arrêtiez de juste être en mode « Hé, on a lancé un nouveau service. » On parle encore de Google. Bon, c'est une semaine assez calme, mais il y a pas mal de news, justement, un peu à rapport à ça. Il y a une deuxième bêta d'Android Q qui est sortie. Donc, Android Q, ce sera Android 10.0. Prochaine version d'Android qui devrait sortir, du coup, sur le Pixel 4, oui. On verra bien en fin d'année. Nouvelle fonctionnalité qui est plutôt intéressante, c'est qu'il y aura ce qu'ils appellent le « Bubble Multitasking ». C'est tout simplement… Certaines applications peuvent déjà le faire, en fait, sur Android. Vous avez une « Bubble », c'est une bulle qui apparaît avec, par exemple, vous voyez, juste une interface pour répondre à des messages. D'ailleurs, cette bulle est une de Google Hangout qui va bientôt finir. Donc, même Art Technica le dit, c'est un petit peu un troll, mais bon, ce n'est pas grave. Mais ce qui est bien avec ces bulles, c'est que vous pouvez vraiment… Ça, c'est encore autre chose, d'ailleurs. C'est juste que vous pouvez afficher une toute petite preview d'une application pour peut-être écrire un message, répondre à un message, voire un message très rapidement. Ou, d'ailleurs, là, comme c'est rajouté directement maintenant, il y a une API qui sera rajoutée pour ça. Toutes les autres applications pourraient faire des bulles, évidemment, s'ils ont l'autorisation, pour afficher des trucs pratiques. Donc, un exemple que je pourrais voir qui pourrait être pas mal, peut-être un client mail. Si vous avez un autre client mail qui n'est pas Gmail ou autre chose, il pourra afficher une petite bulle pour vous montrer « Eh, vous avez eu un mail, vous pouvez répondre dans cette petite bulle. » Donc, c'est plutôt intéressant, surtout que le multitasking sur Android, personnellement, je trouve, pêche encore. J'en parle même pas sur iOS, c'est pire. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, donc c'est cool d'en voir. Il y avait aussi, du coup, des nouveautés au niveau des téléphones pliables dans l'émulateur. Donc, si vous ne savez pas, Google a un émulateur Android si vous voulez développer des applications, ce qui semble logique. Et maintenant, cet émulateur supporte les téléphones pliables. Donc là, vous voyez, par exemple, il change vers un téléphone pliable. Oui, ce sera un téléphone pliable qui se déplie certainement en deux ou autre chose et ça change la résolution. Donc là, vous avez même des différentes options, un 7,3 pouces pliable, un 8 pouces pliable et tout ça. Assez intéressant. Surtout si vous êtes développeur et tout ça, ça vous permet de tester un petit peu, voir ce qui est possible et ça va permettre même aux développeurs de commencer à mettre à jour leur application maintenant avant que les téléphones pliables ne sortent. Donc, c'est plutôt cool. OK, ensuite, on revient à des news un petit peu hardware au niveau de Intel notamment qui a, du coup, annoncé des processeurs 56-core Xeon. Oui. D'autres processeurs en 10 nanomètres et aussi du Ethernet en 100 gigas ce qui est assez abusé d'ailleurs. Donc, la plupart des câbles Ethernet que vous avez à la maison font 1 giga à la seconde. Vous avez le 10 gigas qui est très utilisé en serveur et maintenant, on va, du coup, avoir du 100 gigas certainement. C'est assez overkill. Si vous ne savez pas, d'ailleurs, Intel est certainement parmi les meilleures puces réseau sur le marché au point même que vous avez des cartes-mères AMD avec des puces Intel dessus pour le réseau. Ce qui fait un peu bizarre, mais je veux dire, s'ils ont vraiment des très bonnes puces réseau, pourquoi pas ? Donc, voilà d'ailleurs le Xeon 56-core Platium 6200 qui est juste énorme d'ailleurs. Il y a aussi une autre news, c'est qu'ils ont... On peut le voir d'ailleurs là. C'est qu'ils ont annoncé enfin la RAM en quelque sorte. Ouais, c'est de la RAM, pas vraiment de la RAM, mais bon. Ils ont enfin annoncé leur RAM en 3D XPoint, donc en Optane tout simplement. Donc ça, c'est de la mémoire Intel qu'ils ont développée. Alors d'ailleurs, si vous ne savez pas, je le précise, mais la RAM de votre PC, elle est différente de la... Donc, les puces mémoires sur la RAM de votre PC sont différentes des puces mémoires dans un SSD. Notamment sur la RAM, ces puces mémoires, comme elles sont faites pour la rapidité, elles sont extrêmement rapides. Déjà, elles coûtent très cher et vous en avez très peu sur la... Vous pouvez en mettre très peu en fait. Donc, 16Go de RAM, ça coûte déjà cher. Alors que les SSD, par contre, vous avez beaucoup plus d'espace, mais ça coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup moins performant. Et c'est ça le problème. Donc là, l'avantage, c'est que vous pourriez avoir beaucoup de RAM, pas trop lente, et du coup, vous pourriez utiliser justement dans un système qui aurait besoin de beaucoup de RAM. Donc là, c'est vraiment leur but. C'est tout ce qui requiert énormément de RAM, pas forcément hyper rapide. C'est pour eux. C'est vraiment ça. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Vraiment hâte de voir ce que ça donne. Après, évidemment, pour voir le prix, il faut voir aussi si Intel ne s'amuse pas à limiter ça à des plateformes hyper chères. Donc oui, on verra bien. Du coup, voilà un petit peu d'ailleurs les différents processeurs. Donc vous avez le 56 coeurs, 112 threads, tranquille. 2,6 GHz, tranquille. Avec 77 MB de mémoire level 3, ce qui est assez abusé, si vous savez ce que c'est en tout cas. 400 W de TDP, ça veut dire que le processeur va ressortir 400 W de chaleur, ce qui est énorme. Un processeur classique que vous avez dans un PC, il est à 95 W, pour info. Et j'aime bien le prix d'ailleurs sur Ars Technica. Many, c'est-à-dire beaucoup. Beaucoup de dollars, certainement, oui. Ils ont aussi un 48 coeurs, 32 coeurs et un autre 32 coeurs. Alors évidemment, cette annonce est en rapport aussi avec le fait que, voilà un petit moment, AMD a annoncé très de repas... Non, les nouveaux EPIC, justement, qui eux vont être en 64 coeurs. Donc, Intel a encore un petit peu de mal à rattraper. Surtout que AMD a plus d'avantages derrière. Ils ont plus de lignes PCI Express et tout ça. Donc, à voir ce que ça donnait. Mais ouais, c'est intéressant cette concurrence. Mais dans tous les cas, l'avantage que vous devez voir, c'est que si vous êtes dans le milieu du serveur, vous avez plus d'options d'upgrade ou plus de la possibilité d'avoir plus de puissance pour faire des systèmes ou autre chose. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, là, ils montraient du coup la RAM Optane. Et ça, c'est leur carte réseau en 100 gigabits qui est juste abusée. Je n'ose même pas imaginer la vitesse. Là, c'était juste une puce, d'ailleurs, en 10 nanomètres qui, apparemment, si j'avais bien vu, supporte même le PCI Express 5.0. Le 4.0 n'est même pas vraiment sorti. Mais bon, voilà, apparemment, voilà. Autre news. C'est d'ailleurs notre dernière news. C'est au niveau de la RAM DDR4 qui va continuer de baisser, apparemment, jusqu'en septembre prochain. Donc, j'aime assez bien Cocoteland dont beaucoup d'analyses là-dessus. Ils regardent, par exemple, le prix des composants chaque semaine et ils regardent les baisses et tout ça. Et du coup, apparemment, ça va continuer de baisser. Il y a déjà une baisse, en réalité, depuis des mois, si vous n'avez pas vu. Les 8 gigas de RAM sont enfin redescendus à ce qu'ils étaient au plus bas, il me semble, à quelques années. À une époque, je me souviens, en tout cas, qu'on pouvait acheter 8 gigas de RAM pour... C'était 80 euros, ouais, c'est ça ? 60-80 euros. Maintenant, on y a à peu près revenu et ça continue de diminuer. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'était un véritable... Enfin, c'était n'importe quoi, ça. Pour information, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus sur le fait que les constructeurs de RAM... Parce que... Alors, évidemment, quand vous regardez la RAM, vous voyez de la RAM cruciale. Vous voyez... Vous voyez... Non, pas cruciale, en réalité. Mais on pourra en parler, justement. Mais vous avez de la RAM balistique, vous avez de la RAM G-Skill, vous avez de la RAM Corsair, vous avez plein de marques de RAM. Mais en réalité, les puces mémoire dessus, les puces de RAM, donc, sont fabriquées par d'autres personnes. Et ces sociétés sont pas très nombreuses, en fait. Il y a Samsung, si je me souviens bien. Il y a Micron, Micron, et il me semble qu'il y en a encore une autre, justement. Je ne sais plus c'est qui. Il y en a trois ou quatre, à tout casser. Bon, il y en a un peu d'autres, mais les trois grands, ou en tout cas quatre grands constructeurs qui fournissent la plupart de la RAM, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et le problème, c'est qu'apparemment, il y avait des allégations qui... On va être très honnête. Je veux dire, regardez le prix de la RAM. Enfin, le prix de la RAM, il y a quelques mois, il y a quelques années. Oui. Il y avait des allégations qui disaient qu'ils s'arrangeaient entre eux pour que le prix de la RAM reste haut, en fait, pour faire plus d'argent. Et on va être honnête, oui, c'était totalement le cas. Normalement, et ça a toujours été le cas, quand vous avez la DDR3 qui est sortie, bon, elle était un petit peu plus chère, mais au bout de quelques temps, elle est vite passée moins chère que la DDR2, et elle offrait plus de place, surtout, pour le même prix. Et c'était une évolution logique. Et puis là, avec la DDR4, le problème, c'est que... Alors, d'ailleurs, la hausse de prix a commencé quand il y a eu quelques problèmes, apparemment, de fabrication. Et depuis, en fait, ils n'ont jamais rediminué les prix parce qu'apparemment, ils étaient bien contents d'avoir ce genre de prix-là. Et c'est seulement maintenant, vraiment, que ça a commencé à rediminuer et qu'on arrive à des prix de RAM honnêtes. Mais normalement, s'il n'y avait pas eu tout ça, je suis sûr et certain que vous pourriez acheter 16Go de RAM pour 80 euros, certainement. Si l'évolution aurait été logique, ça aurait été certainement le cas. Ça veut dire aussi que tout ce qui utilise de la RAM, les PC portables, surtout, je pense que c'est le plus important, aurait plus de RAM. Ça, c'est hyper important parce que... Je ne sais pas vous, hein, mais quand vous voulez acheter un ordi portable et que vous voyez qu'un ordi portable gamer à 1500 euros à 8Go de RAM et qu'un téléphone dans votre poche qui sort en 2019 à 8Go de RAM, vous vous posez des questions. Surtout que le téléphone coûte deux fois moins cher. Vous êtes en mode... C'est pas normal, ça, quand même. Il y a un problème. Donc, ouais. D'ailleurs, petite plainte là-dessus. Constructeur d'ornis portables, si vous pourriez arrêter de juste prendre les gens pour des cons et mettre réellement une bonne quantité de RAM, ce serait génial parce qu'on sait tous que vous faites ça pour essayer de forcer les gens à acheter le modèle au-dessus. Surtout, les pires là-dessus, je pense, c'est Microsoft et Apple qui sont en mode « Hey, tu veux 16Go de RAM ? Ouais, mais tu dois prendre maintenant le Core i7 avec plus de SSD et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. » Donc, ouais. Merci d'arrêter. Dans tous les cas, les prix des RAM vont certainement continuer de baisser. On verra bien ce que ça donnera. J'espère que vraiment on va avoir un bon prix parce que moins la RAM est chère, plus on peut mettre ça dans une carte graphique, dans un processeur. En plus, maintenant, les processeurs ne sont vraiment pas chers. Il ne manquerait plus que les cartes graphiques suivent et on pourrait faire des sacrément bons PC pour vraiment pas chers. Donc, ouais. On va pouvoir enfin refaire des bons PC parce que la fin 2017 et le début 2018, c'était juste horrible. Si vous vous souvenez avec les prix des cartes graphiques qui étaient n'importe comment, le prix de la RAM qui étaient n'importe comment, c'était... Ouais, c'était n'importe quoi. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce TechSama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et on se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos techs et tout ça en tout genre. Salut à tous !